Le projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal vient compléter le dispositif qui a été mis en place par le gouvernement, par le chef de l'État, son Excellence Moucher Makissal, depuis 2012, à travers le programme décennal de gestion des inondations, qui a permis de réaliser des infrastructures structurantes, mais également de reloger près de 5 000 sinistrés. Il faut dire que l'accent va être mis dans le cadre du projet, dont nous avons procédé vraiment ce moment aujourd'hui, sur la connaissance du risque d'inondation, sur l'équipement de certaines structures, comme l'ANASIM, comme la DGPRE, mais également sur le renforcement de capacité des acteurs. Il s'agira donc à terme de faire la cartographie des risques d'inondation, pour mettre résilience des populations et des territoires face à ces événements extrêmes. Il s'agira aussi de favoriser au plan des interventions une approche intégrée, comme est intitulé d'ailleurs le nom du programme. Le projet prend en compte plus la dimension prévention que la dimension action. Même s'il y a des aspects qui concernent les actions, l'accent va être mis sur la résilience face au fermet d'inondation, donc la connaissance du risque d'inondation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada